Monsieur le ministre, bonsoir. Vous présidez une délégation de l'UMP en visite en Israël et dans le territoire palestinien, à un moment plutôt crucial. En fait, c'est Sharon Haou Hamas In. Vous étiez aujourd'hui en visite à Ramallah, vous avez rencontré des personnalités, des gens de Hamas peut-être ? Non, d'abord nous sommes en Israël, nous sommes allés en Palestine, nous sommes passés par la Jordanie pour venir, pour nous informer sur la situation dans le pays et rencontrer tous ceux qui peuvent nous aider à formuler un jugement qui puisse déboucher sur une position renouvelée de la France par rapport à la situation au Proche-Orient. Alors nous avons rencontré ce matin des responsables du gouvernement palestinien sortant, nous avons rencontré ce matin des responsables du FATA avec lesquels nous avons discuté des causes de leur défaite électorale et avec lesquels nous avons essayé de comprendre comment les prochains jours allaient se dérouler et quel pouvait être l'avenir, au fond, du processus de paix dans ces conditions. Votre impression ? Bon, je pense que ce sont les mêmes que tous ceux qui regardent aujourd'hui la situation, avec le souci de voir à la fois les intérêts d'Israël préservés et le droit des Palestiniens de vivre dans leur État réalisé. Il y a une grande incertitude, au fond, sur la capacité de la nouvelle majorité palestinienne à poursuivre ce processus et en même temps tout le monde a l'espoir qu'après un processus démocratique qui s'est déroulé correctement, eh bien la raison l'emporte. Mais je crois que nous sommes au début d'une période qui est une période de grande incertitude, à la fois du côté palestinien et du côté israélien. Nous, Européens, ce que nous voulons redire, c'est que nous ne laisserons jamais l'existence d'Israël menacée et en même temps que nous ne laisserons jamais les Palestiniens privés de l'État dont ils ont besoin et auquel ils ont droit. Alors, avec l'affirmation de ces deux principes, nous cherchons, avec nos amis israéliens, avec toutes les bonnes volontés du côté palestinien, à définir une ligne qui soit une ligne de progrès. Il semble donc que ça entre dans le cadre de la politique adoptée ce dernier jour par la communauté internationale qui se veut plutôt conciliante, plutôt compréhensive envers le processus démocratique palestinien. Pourtant, votre président Sarkozy m'a rétéré l'année dernière à Erselia, lors de la conférence d'Erselia, sa ferme opposition à toute négociation avec les terroristes de tous bords. Bien sûr, mais je crois qu'on ne peut pas dire que la communauté internationale soit aujourd'hui favorable à une discussion avec des organisations terroristes. La communauté internationale, elle attend de voir ce que le Hamas, confronté à une victoire électorale, va faire. Et pour l'instant, au fond, personne ne le sait. Est-ce que ce mouvement va accepter de renoncer à la violence ? Est-ce qu'il va s'engager dans un processus comme le fatal avait fait, au fond, il y a une décennie ? Ou est-ce qu'il va radicaliser ses positions ? C'est une interrogation. Et la communauté internationale, elle attend de voir avant de juger, comme je crois, l'opinion publique israélienne. Ce qui est sûr, c'est que nous ne traiterons pas avec un mouvement qui resterait un mouvement terroriste, qui continuerait d'afficher des objectifs qui sont des objectifs contraires aux droits internationaux. Cet été, le Premier ministre israélien, Sharon, était en visite à l'Elysée. C'était le sommet sommaire, en fait, le point culminant du réchauffement des relations entre Israël et la France. Pensez-vous, ressentez-vous ce réchauffement ? Je crois que oui. Il y a toujours eu, en fond, je crois, un profond respect, une profonde amitié entre la France et Israël. Mais il y a eu des divergences de vues sur la manière d'arriver au résultat qu'au fond les deux parties recherchent. C'est-à-dire ce que j'évoquais à l'instant, ce droit d'Israël d'exister dans des frontières sûres et en même temps ce droit des Palestiniens d'avoir leur État. Je pense que beaucoup a été fait pour approcher les points de vue. Nous resterons naturellement fermes sur nos principes et j'ai le sentiment que le dialogue qui est engagé est un dialogue qui est susceptible de réussir. Et concernant l'Iran, appuierez-vous une position de BFP plus ferme vers l'Iran ? L'Iran et le gouvernement français est très ferme par rapport à la position iranienne. Nous sommes extrêmement préoccupés à la fois du danger que représente la prolifération nucléaire. Nous sommes extrêmement préoccupés par les propos que tient le président iranien. Et donc nous ferons preuve, s'agissant de l'Iran, de la plus grande fermeté. Il y a une autre question, en partant, que direz-vous aux Israéliens ? A la fois notre admiration pour ce que le peuple israélien a réalisé, qui est au fond à chaque fois que je reviens en Israël une révélation toujours aussi nouvelle. Et puis notre attachement indéfectible à la sécurité d'Israël, je l'ai dit, c'est la position du gouvernement français. Vous savez, il y a parfois des alliés qui sont difficiles, exigeants, mais qui sont des vrais alliés. Il y a d'autres alliés qui parfois sont plus faciles et qui manquent le jour où on en a besoin.